Salut, moi c'est Cédric, donc j'ai 34 ans, donc je suis cofondateur d'une boutique de tatouage à Saint-Maur-des-Fossés 1994 et il faut savoir que plutôt que de travailler contre mes collègues et donc concurrents tatoueurs, j'ai décidé de travailler avec eux et donc aujourd'hui on a aussi monté un centre de formation en hygiène et salubrité pour les futurs tatoueurs. On y tient. Aujourd'hui j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin de pouvoir me surpasser, étant autodidacte de base j'ai besoin de pouvoir péter ce plafond de verre qui est ma propre expérience. Je suis arrivé au métier de tatoueur à un moment où j'avais besoin de fric tout simplement, j'avais ma fille qui arrivait, je dessinais déjà pas mal, je me suis dit pourquoi pas, je me faisais tatouer, j'ai eu un éclair à ce moment là, la passion est née, au bout de six mois ça y est, je savais que mes études en biochimie ne me serviraient plus, donc le tatouage à ce moment là c'était devenu ma passion et par la force des choses, au bout de deux ans, où j'étais on va dire, comme on dit aujourd'hui, scratuaire, je me suis dit il va falloir que je me mette à me former réellement pour ce métier. J'ai voulu me ranger, j'ai voulu passer mon certificat d'hygiène, j'ai voulu bosser en shop parce que c'est juste pas possible de bosser, en plus d'être dans l'illégal, t'es juste dans l'inconfort que de bosser ailleurs que dans un salon. Quand tu es autodidacte, tu es confronté à toi-même, tu es isolé, alors que quand tu es dans un shop, quand tu es apprenti ou quand tu es apprenant, tu as des raccourcis qui t'évitent pas mal de déboires et même au-delà du contre-négatif, tu as des choses positives, tu as du partage, tu as une équipe, tu as une émulsion qui se fait, il y a mille et une choses que j'aurais changé si je pouvais, on va dire, par rapport à mes débuts. Mais je suis très bien comme ça. Parce que l'État n'a pas encore mis réellement les mots là-dessus, il y a des écoles qui existent, mais qui ne sont pas reconnues effectivement, c'est une question de statut, ils n'ont pas statué, l'État n'a pas statué simplement. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas réellement de meilleur moyen apprentissage ou école, je pense que jusqu'à aujourd'hui, il y a un avantage et un inconvénient dans les deux cas. Parce que l'apprentissage se fait uniquement sur un ratio qui est très faible de maîtres d'apprentis qui prennent des apprentis justement. Sauf qu'aujourd'hui, l'ampleur est telle qu'il y a beaucoup plus de néo-tattoires qui arrivent que de maîtres d'apprentissage qui acceptent. Donc à un moment donné, il faut contrôler ce flux. S'il faut des écoles, ce n'est pas à moi d'en décider. Par contre, est-ce qu'il y a une nécessité ? Oui. Je me rends compte qu'il n'y a pas assez de valeur mises dans ce type de formation. C'est-à-dire que pour moi, ça reste quand même un peu light qu'il ne faille qu'un seul certificat pour que n'importe qui prétende à être tatoueur ou à ouvrir un shop. Donc si aujourd'hui, on a fait le choix de mettre en action cette démarche d'avoir nous-mêmes notre organisme de formation, c'est pour apporter aussi beaucoup plus de valeur en étant nous-mêmes des gens du terrain réellement. Sincèrement, non. L'artiste, pour moi, c'est vraiment quand tu es libre de penser et d'agir comme tu le sens et que tu en vis effectivement. Sauf qu'aujourd'hui, tu ne peux pas être libre de penser et de vivre comme tu le sens quand tu tatoues parce que c'est déjà le client qui te demande ce qu'il veut et de deux, tu as des charges réalistes qui arrivent derrière, donc tu es obligé de faire de l'alimentaire, donc tu dois t'adapter aussi à la demande. Donc tu ne peux pas faire que de l'artistique et présenter que ce que tu aimes faire. Aujourd'hui, c'est un métier de service. C'est un métier de service et je pense qu'à force de travail, effectivement, à force de reconnaissance, tu atteins un volume de clients qui fait que tu deviens artiste parce que tu ne proposes que les choses qui plaisent et qu'en plus, les personnes te contactent pour cela. Hormis le snap tatouage partage, je n'entends pas énormément de choses. Je pense qu'il y a deux gros pôles qui sont sur les sujets à chaud régulièrement, mais sinon, il n'y a pas beaucoup plus d'informations. Je pense qu'il y a quand même un vide juridique, un vide de statut. Il y a des vides un petit peu partout, par-ci, par-là. Est-ce que ça veut dire qu'ils font mal leur boulot ? Non, pas du tout. Ça veut simplement dire que les choses prennent du temps à se mettre en place et que s'il n'y a pas des personnes qui font en sorte que les choses changent, ça ne changera pas. Donc il faut que le temps que ça se fasse, simplement. C'est bon. C'est bon. C'est bon.